bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de adventure news avec ce format de la chaîne on a pour but de vous faire parvenir chaque mois quelques actualités concernant les thèmes qui nous intéressent tels que l'aventure et l'exploration le voyage et l'outdoor ou encore la nature et ses habitants et on commence tout de suite par les actus d'avril 2022 on va d'abord voyager en équateur où les animaux sauvages ont maintenant des droits juridiques concrètement ils ont un droit d'exister et de s'épanouir à l'abri de la cruauté ce qui leur donne le droit de ne pas être chassé péché capturé collecter extrait garder retenu trafiqué commercialiser ou échanger en rappelant que les animaux sauvages ne sont pas destinés à être utile à l'être humain au delà du braconnage déjà inégal cette loi va entre autres empêcher la détention d'animaux dans un zoo purement pour de l'exhibition est obligé à trouver des moyens de réinsertion dans la nature certaines activités comme l'élevage et la pêche sont toujours tolérés tant que c'est à des fins d'alimentation et surtout non récréatif on se rend maintenant au mexique pour parler un peu de l'axolote c'est une petite salamandre en danger d'extinction dans la nature qui vit dans des lacs d'altitude au mexique son nom signifie monstre d'eau en ahuat une langue indigène aztèque au delà d'être hyper classe l'axolote a notamment des capacités régénératrices exceptionnelles parce qu'on connaît déjà les capacités des lézards à faire repousser leurs queues celle des araignées ou des crabes à faire repousser leurs pattes ou celle des poulpes à faire repousser leurs tentacules mais l'axolote va encore plus loin elle peut faire repousser n'importe quelle partie de son corps tant que la blessure n'est pas mortelle oui même ses yeux et son cerveau c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours si bien que des chercheurs se sont évidemment penchés sur son génome afin de comprendre cette faculté ce ne sera pas une tâche facile car l'adn de l'axolote est dix fois plus long que celui d'un humain le chemin est donc encore bien long si les chercheurs souhaitent trouver un moyen d'aider l'humanité avec leurs recherches en attendant l'axolote est toujours en voie d'extinction et bien qu'il puisse se régénérer il ne peut malheureusement pas se ressusciter on continue ces news décidément très orienté sur les animaux avec quelques exemples d'animaux qui raffolent de certaines substances toxiques de quoi rapprocher encore une fois l'être humain du reste du règne animal on a d'abord l'exemple de rennes qui aiment beaucoup manger les amani tu mouches un champignon toxique et psychotropes il paraît que parfois ils en mangent tellement qu'ils perdent leur chemin pendant les migrations saisonnières les dauphins de leur côté aime jouer avec les poissons globes qui une fois bien stressé libère de petites doses de neurotoxines hallucinogènes rendant les dauphins complètement stone en amérique les mouflons sont prêts à tout pour manger du lichen psychotropes tandis que les lémuriens à madagascar utilisent des mille pattes toxiques pour qu'ils produisent un liquide insecticides et antiparasitaires dont les lémuriens s'enduisent pour se protéger mais également aval pour entrer en transe et finalement sur l'île de tasmanie en australie des cercles mystérieux sont apparus dans les champs de pavots tels des agroglyphes les responsables n'étaient pas des extraterrestres mais des wallabies qui venaient dans les champs de pavots se défoncer en mangeant la plante et tourner en rond dans les champs pour débuter ces brèves on part au japon ou sur la plage d'ougou à obama au nord de kyoto un calmar géant s'est échoué il faisait plus de trois mètres donc assez petit comparé à ses comparses pouvant faire jusqu'à 13 m mais c'est assez peu commun d'en voir un aussi proche de la surface les calmar géants vivant habituellement à 1300 mètres de profondeur à elnes au sud de perpignan un sarcophage en calcaire du sixième siècle très bien préservé et encore scellé a été découvert dans une ancienne nécropole de la fin de l'époque romaine en restant dans les découvertes historiques une statue de 22 cm représentant la tête d'une femme portant une couronne de serpent a été trouvée par un agriculteur palestinien de gaza pendant qu'ils travaillaient ses terres après expertise la statue en calcaire aurait plus de 4500 ans et représenterait annat la déesse de la beauté de l'amour et de la guerre une déesse du panthéon cananéen le peuple qui habitait sur la bande de gaza à l'époque et pour finir ces news sachez que cette année on fête le bicentenaire de la traduction de la pierre de rosette par jean françois champollion à cette occasion la bibliothèque nationale de france organise une exposition sur le père de l'égyptologie jusqu'au 24 juillet et si le sujet vous intéresse on vous recommande la vidéo de linguisticae comment on a déchiffré les hiéroglyphes sorti récemment c'est une très bonne transition vers nos découvertes vidéo du mois qui commence de suite avec explorer the last tepui c'est un film de national geographic où l'on suit alexo nold et un groupe d'alpinistes menés par l'explorateur maxino qui traverse la jungle amazonienne pour atteindre un tepui un haut plateau parois abrupte leur objectif est d'emmener le biologiste bruce mince à travers la jungle amazonienne et jusqu'au sommet de cet épouille pour y trouver de nouvelles espèces un documentaire sur une aventure aussi périlleuse que magnifique avec des images exceptionnelles de paysages de biodiversité et d'escalade on revient sur youtube avec une nouvelle vidéo de primitive technologies qui nous apprend cette fois ci à créer des briques dans la nature ainsi que des moules à briques et un four à briques n'oubliez pas d'activer les sous titres afin d'avoir des informations en plus sur ce qu'il est en train de faire et toujours sur youtube théo de la chaîne la clé des plantes a sorti une vidéo qui introduit la survie en pleine nature avec la cueillette de plantes sauvages théo est un cueilleur certifié et nous rappelle qu'il ne faut pas cueillir n'importe quoi sans l'avoir authentifié la vidéo est très intéressante avec des plans plutôt sympa après mon avis est peut-être un peu biaisé étant donné que j'ai participé au cadrage et au plan drone de cette vidéo quelques événements arrivent en mai notamment le survival expo le salon de l'outdoor et de l'autonomie du 20 au 22 mai à paris porte de la villette et le même week-end on a le marathon du mont saint-michel quitte à courir 42,195 km autant que ce soit dans un lieu sympa et comme tous les mois de nombreux autres événements sportifs et d'outdoor sont prévus et vous pouvez retrouver quelques liens en description pour finir un petit point sur quelques journées mondiales et internationales de mai on commence le 1er mai avec la journée mondiale du travail est également cette année la journée mondiale du rire le 2 mai on a la journée mondiale du ton le 3 mai c'est la journée du soleil et la journée mondiale de la liberté de la presse le 5 mai la journée du patrimoine mondial africain le 7 mai la journée internationale des drones et la journée mondiale du jardinage nu oui une drôle de combinaison le 8 mai c'est la journée mondiale de la croix-rouge le 9 mai la journée de l'europe le 10 mai la journée mondiale des espèces menacées le 14 mai la journée mondiale du commerce équitable le 16 mai la journée internationale du vivre ensemble le 20 mai on a la journée européenne de la mer et la journée mondiale des abeilles le 22 mai la journée mondiale de la biodiversité le 23 mai la journée mondiale de la tortue le 25 mai la journée mondiale de l'afrique le 28 mai la fête mondiale du jeu et finalement le 31 mai la journée mondiale sans tabac voilà c'est tout pour cet épisode d'adventure news merci de l'avoir regardé jusqu'au bout on vous invite à venir suivre le compte instagram de la adventures production vous trouverez tous les jours des sélections de photos de paysages d'animaux sauvages et d'aventures comme celle ci comme toujours n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo et à commenter s'il ya des choses qu'on pourrait améliorer ou même des sujets dont on n'a pas parlé et dont vous voulez nous informer allez bon vent et à la prochaine